Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la Demoiselle Opivouane, chaîne où l'on parle parfum et littérature. Musique de générique Je vous mettrai cette vidéo qu'elle avait tournée l'an dernier en barre d'infos. Mais on a des sélections assez différentes, donc une fois que vous avez fini cette vidéo, je vous encourage vivement à aller voir celle de Clothilde. Alors, parfum muguet, j'en possède un en flacon, dont je vous parlerai après, et un en échantillon, qui ne sont pas des muguets solinotes, mais qui à mon sens avaient tout de même leur place dans cette vidéo. Le premier muguet dont je voulais vous parler n'est autre que le très célèbre. Alors, honnêtement, je ne sais même pas si je devrais vous en parler, je vais faire ça de manière assez succincte. Il avait tout de même sa place, je voulais quand même vous le mentionner, parce que c'est un classique du genre. Il s'agit, bien entendu, de Diorissimo. Diorissimo qui est un muguet assez frais, vert, et que je trouve assez réaliste tout de même, et qui est en fait une brassée de fleurs fraîches. Je trouve que c'est un parfum qui incarne en fait la classe et l'élégance en flacon, avec un siège qui est particulièrement distingué. C'est un parfum floral, et qui a été créé par Edmond Rudnitska. Le deuxième muguet dont je vais vous parler aujourd'hui, est celui qui est à mon sens le plus symbolique, en fait, celui quand je pense à la note du muguet, je pensais traditionnellement, va-t-on dire, à celui-ci. Il s'agit, bien entendu, du très célèbre Champs-Elysées de Guerlain, que j'adore, que je ne possède pas encore, mais que j'aimerais beaucoup avoir dans ma petite armoire à parfum. C'est pour moi un vrai bouquet floral, un brun poudré, une fragrance très lumineuse, que je trouve dans son essence très « femme », entre guillemets, dans le sens où, en fait, il respire la féminité. Je sais bien que les parfums ne sont pas un genre, bien entendu, mais en fait, je ne sais pas, celui-ci, il a une onde, en fait... Oui, très féminine, tout simplement. Et c'est également un parfum très élégant. On a un petit peu l'image, alors c'est clairement le nom, là, qui influence, bien entendu, le chic parisien, même si je n'aime pas trop cette expression, mais c'est l'image à laquelle on pense, forcément, avec ce parfum. Je trouve le sillage de Champs-Elysées particulièrement enivrant. J'ai une de mes amies qui le porte, et c'est un délice, vraiment, à sentir. On se régale d'être à côté d'elle et de sentir Champs-Elysées. C'est un réel plaisir, en fait, tout simplement. Il a quelque chose de presque virginal, mais d'un même temps pétillant, une merveille. C'est un parfum qui, si je ne m'abuse, a été créé par Olivier Cresp. Continuons ce tour d'horizon des muguets parfumés. Le troisième dont je vais vous mentionner est sien classique, enfin classique, oui, tout de même. Maison anglaise, classicisme, forcément, Penhaligon's. Et je vais vous parler de Lily of the Valley, de cette maison que j'aime beaucoup. C'est un très beau muguet, un peu dans l'esprit de Diorissimo, je trouve. Mais le muguet, il est légèrement plus croquant. On a le verre de la tige, en fait, avec la fraîcheur de la végétation qui se dégage de cette fragrance. La fraîcheur aussi des petites clochettes, très délicates, forcément. Et je trouve que c'est un muguet très réaliste, qui avait été créé par Michael Pickhole. Donc ça, c'est un petit peu pour les muguets historiques, si je devais les qualifier ainsi. Néanmoins, je voulais vous parler de deux muguets qui ne sont pas des solinotes. On a en premier, le 201, que vous voyez juste ici, de Bon Parfumeur. Donc je vous avais fait la revue dans ma vidéo consacrée à la marque. Comme d'habitude, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, le 201, c'est un parfum dont l'envolée est très marquée en pomme verte, en granny smith, croquante et juteuse. Avec une note très très marquée, puis qui s'arrondit un peu, se confiture avec le coin. Le parfum devient alors un peu plus sucré. Et enfin, c'est en troisième étape, que va apparaître ce muguet tout doux, un peu rétro, un peu vintage, j'ai envie de dire, et qui est enrobé toujours par le coin. C'est un muguet floral, un brun poudré. Alors, ce parfum, pour moi, n'est pas un peu trop vif, en pomme verte. Et je trouve que c'est un parfum, en fait, qui se marie très bien à d'autres, comme je vous l'avais mentionné dans ma vidéo Bon Parfumeur. Et c'est un parfum floral fruité, qui a été créé par Philippe Romano, que j'aime beaucoup, donc plaît à d'autres parfums de la maison. On en parle de la beauté de ce flacon de Babydoll. Pour la petite histoire, c'est ma chère Clotilde qui me l'a envoyée, parce que quand elle l'a présentée, en fait, en vidéo, je lui racontais que c'était exactement le même flacon que mon enfant. Sauf que moi, le jus était rose, donc je pense qu'il s'agit ici d'un flanquer, parce que j'ai l'impression que l'envolée est un petit peu plus verte. Voilà, petite incrustation, remerciement, parce que merci, merci Clotilde pour cette beauté. Je ne pouvais pas ne pas vous le partager avec vous en décor de cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour parler des muguets. Ensuite, on va rester dans ces muguets qui ne sont pas que des solinotes, mais des parfums qui contiennent cette très jolie note. Avec celui-ci que je possède en échantillon, que vous voyez juste là, le très French, de Théo Cabanel. C'est une des nouveautés qui est sortie, je crois, l'hiver dernier, si je ne m'abuse. Avec Ohlala et je ne sais quoi. Je possède d'ailleurs un flacon de Ohlala. Ici, en fait, on est vraiment dans un parfum qui, pour moi, en tout cas, commence avec une poire juteuse, sucrée et soutenue par des notes fleuries. Quelque chose de très propre. Et peu à peu, il y a le jasmin qui va apparaître. Un jasmin très fleuri, pas du tout animal. On est vraiment dans ce bouquet de fleurs blanches virginales, auquel va se mêler justement un muguet un peu rétro. Et on va sentir la verdeur de la tige. C'est un parfum floral vert, qui est un chouïa trop vert pour mes goûts personnels. Parce que je lui trouve une petite note amère qui dérange un petit peu mon nez. Alors que, paradoxalement, j'aime beaucoup ce bouquet floral et son départ de poire. La poire est une note, pour laquelle j'ai un petit faible. Parce qu'elle est justement, comme je vous disais, croquante. Mais dans l'évolution, cette petite verdeur, cette amertume, me dérange en fait. C'est juste pas moi, tout simplement. Néanmoins, c'est un très joli parfum, que je vous invite à aller sentir, si vous êtes amateurs de floraux fruités. Floraux fruités qui contiennent ici, en l'occurrence, ce fameux muguet que l'on recherche. Et le dernier parfum dont je vais vous parler, pareil, je ne le possède pas en flacon, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai testé plusieurs fois, et je pense que si je devais avoir un muguet sur une note, ça serait celui-ci. Avec Champs-Elysées, bien sûr. Ce fameux parfum que je vous ai gardé pour la fin, il s'agit en fait d'un parfum de la maison Molten Brown. C'est le Dewey Lily of the Valley and Star. Alors du dewey, déjà, ça veut dire quelque chose d'un peu humide, et clairement, c'est ce qu'on va retrouver dans le parfum. C'est un muguet qui est très vert et végétal. On a vraiment ce croquant de la tige, cette tige un petit peu humide. La délicatesse de la fleur est bien présente. Ces petites clochettes, vous voyez, toutes délicates, toutes fragiles, qu'on ne veut surtout pas abîmer. C'est une fragrance qui est verte, et comme son nom te l'indique, est légèrement anisé, je trouve. On a une sensation de rosé, en fait, qui perle sur les fleurs. Et la fleur, en fait, qui va éclore délicatement au lever du soleil. On est dans un muguet qui est très végétal, très éloigné de la densité que peut avoir la fleur de muguet. C'est quelque chose de très délicat, de très en retenue. Le fond du parfum va être beaucoup plus crémeux, légèrement solaire, avec l'ylang-ylang qui apparaît en filigrane. L'image qui m'est venue en sentant ce parfum, en le découvrant au fur et à mesure de son évolution. L'image d'un brin de muguet, bien entendu. Mais un brin de muguet qui est dans son espace naturel, en fait, en pleine nature. Et on est au moment de globe, en fait. Quand on sent le parfum au début, c'est vraiment globe qui se lève. Avec donc ce brin de muguet, dont les clochettes sont recouvertes d'un brin de rosée. Et ces clochettes vont éclore, j'ai envie de dire. En même temps que le soleil va se lever et que la chaleur va s'imposer. Cette chaleur qui va se faire de plus en plus prégnante tout au long du parfum. Et c'est là que l'ylang-ylang entre en scène. On a donc une certaine lourdeur, alors qu'on est dans cette prairie ombragée. recouverte, en fait, d'un lit de ces petites clochettes, petites clochettes blanches. Je trouve que c'est un parfum de sensation. J'ai eu cette sensation qui s'est construite au fil de mon test. Chose que je n'ai pas eue, en fait, avec les autres parfums. Autant j'adore Champs-Élysées, mais autant j'ai pas cette idée de sensation presque naturelle. Champs-Élysées, c'est plus l'élégance, vous voyez, le charme du Roussimo aussi. Mais celui-ci a su me séduire, tout simplement. Je pense qu'il a su parler à mes sens. Et c'est aussi simple que cela. On en a fini pour cette petite sélection sur le muguet. Vous, quels sont vos muguets ? Si vous deviez en choisir, allez, mettons 3, 6 comme moi, lesquels vous mettriez. J'ai hâte de découvrir tout cela. Je vous souhaite de passer une très bonne journée parfumée. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada